Avec le Paris Saint-Germain, et bien voilà ce que ça donne, une équipe avec trois Brésiliens, alors où joue Ray, où joue Valdo, où joue Ricardo, en défense c'est habituel, Fournier est sur le plan droit, Le Gouen revient dans l'équipe après avoir purgé sa suspension, Ray sera légèrement sur le côté droit, mais vous avez vu à droite, il y a tout un couloir, et bien tout cela c'est pour permettre à Fournier de s'y engouffrer, et éventuellement d'amener le danger du côté droit, le côté gauche étant un petit peu plus fourni avec Ginola et Guérin, Oua lui a fait un bon match à Lyon, et a beaucoup encore, et envie de prouver ce soir, qu'il fait partie des titulaires de cette équipe, et pour Osser, défense classique, Goma Silvestre, Verlatmae, Ena apparaît en milieu de terrain défensif, on pensait que ce serait Guerrero qui avait fait un bon match contre l'Anse, et finalement Ena est en milieu défensif, Saïb à ses droites, Martins sera chargé d'animer le jeu, et Cocard et Veilrua, et bien ce soir, on les a mis en tant qu'Elié, mais ce soir, vraisemblablement, ils vont être obligés de défendre un petit peu, pour empêcher les Parisiens de prendre l'emprise sur ce match, et oui, une vraie affiche de Coupe d'Europe, ça c'est vrai. Et oui, il serait pu être la finale de la Coupe de l'UEFA, l'en passait Pierre, ils étaient tous les deux demi-finalistes, et ils sont tous les deux encore en course pour l'Europe cette saison, l'équipe d'Arthur Georges et de Denis Troche, et celle de Guirou. Alors à Parc des Princes, qui est plutôt bien garni, pour ce PSG Osser, Osser n'a pas gagné au parc lors de ses trois dernières venues, l'an passé en championnat, l'année d'avant c'était pareil, et puis en tout début de saison, c'était au milieu du mois de juillet, lors de la finale du tournoi de Paris, Calderaro avait permis au PSG de battre la JOCR de Bruno Martini. Avec Bruno Martini, car ce soir là aussi on a un beau face-à-face, ce qui prouve la valeur de ce match, on a les deux gardiens de l'équipe de France, Bernard Lama et Bruno Martini. Et c'est parti avec tout de suite Saïb, qui a cherché à améliorer Vahirula, récupération Guérin, avec Fournier, Vahir, défensif dans son placement au début de match. Et faute de Franck Sylvestre sur David Ginola, ça aussi ça sera un duel. Le Gouen vers Ricardo Roche. Guérin face à Corentin Martins, et Guérin qui a trouvé l'ouverture, et qui va vers le but de Martini, un appui, c'est bien fait, il est tombé. Guérin tout seul, mais il est tombé. Ah oui, avec une tentative de passage dans le centre, dans l'axe. Avec Ginola qui essaie de remettre en talonnade, la balle passe entre Verlattes et entre Sylvestre. Et là, il n'y a absolument pas fou, bien sûr. Et Bruno Martini sort impeccablement. Alors pour le moment, au classement, Auxerre est septième, le Paris Saint-Germain est deuxième, mais il n'y a qu'un seul point d'écart entre ces deux équipes. Regardez le bon du Paris Saint-Germain, il commence à être cher. Ah oui, avec notamment un Daniel Bravo, dont son entraîneur Arthur Georges dit que sur ces derniers matchs, il mériterait d'être titulaire. Mais c'est la loi des équipes de haut niveau maintenant. Eh bien, il n'y a non pas 13, 15 joueurs, mais maintenant, il y en a carrément une bonne vingtaine qui peuvent jouer titulaire dans une équipe. Valdo avec Ray. Ray catalonné, et qui va retrouver quand même Fournier, contré, Batik, battu par Le Gouen, mais attention à la vitesse de course de Bayerua, bien récupérée par Guérin. Ricardo. Il y a un Valdo, il y a un encore. Martins. Au niveau défensif, Thierry, on a Ginola qui a Sylvestre qui est au marquage sur Sylvestre, enfin, Sylvestre sur Ginola, et Goma qui est au marquage, à l'instant, vous venez de le voir, sur Georges Ouéa. Ricardo. Roche. Fournier, parti, et intervention Verlatt. Martins. Verlatt. Au ballon, récupéré par Valdo. Le Gouen. Ginola. Il s'est retourné, Ginola, mais Cocard est bien revenu pour donner ce ballon à Martini. Oui, pas de risque, pas de risque pour Martini, parce qu'il pense que, lors de la passe en retrait, la première chose à analyser, c'est la part de risque, et il n'a pas voulu en prendre de risque. Et attention à ce centre, Martini, les fleurs. Centre de Ouéa. Raille a été devancé par Maé. Oh, Maé, bel exploit, le long de la ligne de touche, qui parvient à servir Corentin Martins. Ballon de contre, là, pour Osserre. Bayrua, ça va vite, très vite. Baticle. Baticle face à Raimondo. Ricardo Gomez. C'est une frappe de Martins. Cocard. Arrivée de Saïb. Il a levé la tête l'Algérien. Il s'encle. Le Gouen a du mal à dégager. Voilà qui est fait. Oh, quel contre. Quel contre qui part de Maé. Il a des ailes aujourd'hui. Stéphane Maé, c'est son anniversaire. Il a 25 ans. Et c'est lui qui est à la base de cette belle contre-attaque. Remise en jeu, Sylvestre. Avec Cocard. Et Cocard qui a contourné Colletère. Cocard toujours. Centre. Et de la poitrine, Ricardo sort le ballon. Baldo. Haï. Il n'y a qu'à chercher Ouea. Martins pour Osserre. Un bon ballon encore pour Cocard. Peut-être trop long. Oui. Et bien, ça part vite quand même. Sous les yeux de Yannick Noah. Voilà, Sydney, ville olympique. On vous le rappelle, Cheynais va l'immortaliser. Mondial de foot en 2004. Et l'Australie, elle sera peut-être qualifiée pour la Coupe du Monde qui aura lieu aux Etats-Unis l'année prochaine. L'Australie a un match de barrage à jouer face à l'argentine de Diego Maradona. Ça intéresse les Australiens du championnat de France. Farina et Slater. Oui, si Diego Maradona est titulaire, en tout cas, il est rappelé dans le groupe. Roche qui danse Gino-là. Super contrôle de Gino-là face à Sylvestre. Centre, deuxième poteau. Et centre qui va sortir. Qui est sorti d'ailleurs. Oui, c'est un centre grossier qui est passé derrière les buts. Et au départ, vous allez le voir, on ne l'a pas vu, c'était juste avant, mais il y avait une petite guillissette de Sylvestre qui a expliqué ce temps de retard face à Gino-là. Et le centre... Il passe derrière. 6 minutes. Regardez le remplacement, Thierry. Tout le monde est rassemblé sur quoi ? Sur 30 mètres, les lignes sont serrées. Il y a dû y avoir des consignes assez strictes de la part des deux entraînés. Ricardo. Le Gouen. Roche. Le Gouen trouve Ouéa à la lutte avec Goma. Et faute du libérien sanctionné par M. Chéron. Oui, qui a vu une obstruction. Le banc de la JOCR. Alors, il y a des très jeunes joueurs. Sichelski, Rémy. Il y a Guerrero qui est un petit peu l'ancien avec Charbonnier. Et l'attaquant de réserve, William Lasland. Et Guerrero qui a déjà dépassé les 500 matchs en première division. C'était le mois dernier. Et sur le banc, ça fait plus de 750 heures. Et en moyenne aussi, plus de 31 jours. Passé sur un banc. Il pourrait un Girou rester sur son banc. Du moment qu'il est bien couvert. Et on a discuté tout à l'heure. Le premier match de Bastia en première division, le premier but encaissé par Auxerre plutôt en première division, c'était un contre-son camp. Le quart de la tête, les ballons dans les bras de Bernard là-bas. qui relance sur son capitaine, le Gouen. Suspendu lors du déplacement à Lyon. Roche. Fournier. Valdo appelle le ballon devant. Fournier pique à l'intérieur. Il a cherché Guérard. Ça revient avec Batik là. Valdo à la lutte. Martins. Saïb. Oh, il y a des tacles. Il y en a même un de trop. C'est celui de Fournier. Sanctionné par l'arbitre. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain essaie de mettre le ballon à terre, de jouer en passe courte et de pénétrer dans l'axe. On a vu des redoublements de passe, des tentatives de une de mes pas trop de balles en profondeur. Berlatt a joué le coup franc vers Mahé. Intervention fournie. Le contrôle de Mahé, de la poitrine. Il a empêché la balle de sortie. C'est lui qui va effectuer la remise en jeu. Il a voulu chercher Valirua. Les défenseurs parisiens attendent Bernard Lama. qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la saison au parc. Un but inscrit par le Lillois Anderson. Car le PSG est la seule équipe du championnat à n'avoir pas conseillé le moindre point à domicile. Quatre matchs, quatre victoires. Frank Silvestre qui lui a passé 12 ans à Sochaux. Attention à Weah. Ballon dégagé par Martins. Peut-être de Roche fournie à la lutte avec Weahirua. C'est Roche qui reste au sol. À la Roche. Alors qu'il se fait mal peut-être en frappant le ballon. En tombant sur le coude peut-être Pierre. Parce que cette semaine, hier, c'est ça, à l'entraînement, il se faisait déjà masser le dos. Ah oui, il glisse et peut-être qu'il retombe mal. Il se faisait masser le dos et là, c'est le coude qu'il se tient. Et Roche est au sol. Intervention de Joël Lehir. Oui, c'est vraiment le coude. Roche est l'ancien joueur de serre. Et bien, je vous avais déjà passé deux saisons dans Lyon. Et tout à l'heure, alors que vous apercevez Noël Legrette, le président de la Ligue nationale de football et vice-président de la Fédération française et qui donc à ce titre a participé à ce conseil fédéral qui a infligé les sanctions que vous savez à l'Olympique de Marseille et aux joueurs valenciennois Bourouchaga-Robert, à Jean-Jacques Edoli et à Jean-Pierre Bernès. Toutes ces mesures sont suspensives pour le moment et peuvent être reprises à tout moment par le conseil fédéral. Assez malin, ça. Tenter un tir comme ça parce que la main était un tout petit peu avancée. Sylvester, Aïe, Uéa ou Goma ? Et Uéa qui a révolu écarter sur Kéa. Berlat, Valirua, Batiks, Sylvester avec une interception manquée par Colter et Sylvester invite la touche pour servir Cocard. Centre de Cocard, Batik. Batik le tôt au but et qui se heurte à la défense parisienne. Frappe de Sylvester. Touché par Colter, sans danger pour la main. Et Ossert fait un excellent début de match parce que le Paris Saint-Germain n'a pas encore résolu. Et mais Ginola vient de devancer Saïb. Et Ginola est dans la surface de réparation par A2 Martini. et Berlat dégage. Voilà, première alerte justement. Et pour la première fois, le Paris Saint-Germain avait joué très direct et très en profondeur. Et touche qui oblige Martini à sortir. Saïb. Et Nappardon. Cocard. Guérin. Contré par Saïb. Rocher jeté. Oh, le bon ballon pour Martins qui est à sa gauche Vahirua. Vahirua servi dans la course. Frappe de Vahirua. Et intervention de la main. Et ça va très vite puisque ça va repartir immédiatement. Auxerre réagit bien après une balle de but parisienne. Eh bien, elle s'est offert une balle de but à son tour. Arthur Georges disait que si Cocard et Vahirua jouaient arrière aujourd'hui, c'est que Paris Saint-Germain était bon. Et pour l'instant, Cocard et Vahirua on les voit surtout devant. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain ne tient pas encore ce match comme il le souhaiterait. A l'image de cette balle donnée par Martins aux Tahitiens qui frappe. Et là, c'est un corner concédé par Christian Hena, l'ancien joueur de Mulhouse. Et les coups de pieds arrêtés, c'est une spécialité parisienne. Corner tiré par Falteau. Premier poteau mais intervention de M. Chéron. Avec des poussettes certainement dans la surface de réparation. Jean-Jouet à 2.6, c'est lui. Ce serait plutôt Roche qui aurait commis la faute. 13 minutes en première période, toujours 0-0. On a déjà vu de très belles choses. Colter, Valdo, Ricardo. Roche qui a servi, Guérin. Guérin qui alerte, lui, Georges Ouéa. Couverture de Verlade, le ballon toujours parisien. Avec Guérin. En duel avec Goma puis avec Verlade, ballon mis en retrait, frappe de Valdo contrée. La Herua. Martins. Saïb. Et c'est Hena qui est servi là. Devancé par Le Gouen. Elle fait le spectacle Bernard Lama pour la plus grande joie du public. Quand il était petit, il jouait avant-centre. Ça laisse des traces. Le Gouen. Valdo. Et 2.10. Et Valdo a éliminé Martins. Centre de Valdo. Et intervention de M. Chiron. M. Chiron sera intransigeant sur les poussées dans le dos aujourd'hui puisque c'est le troisième qu'il siffle pour cette faute. C'est son troisième match cette saison en première division. Il a déjà fait messanger quand Lance. Il aurait pu anticiper Guérin. C'est pour ne pas gâcher. remise en jeu Sylvestre avec Baticle Verlat Goma Goma Veilrua Martins Martins toujours toujours contré par Roche Georges Ouéa maintenant. Georges Ouéa dans un numéro extraordinaire. Un appui sur Ginola. Raï. À nouveau Georges Ouéa et cette fois dégagement de Goma. Veilrua Martins Récupération Vira Raï qui n'a coupé pas assez sa passe elle a été interceptée mais Verlat a hésité et Raï aurait bien pu en profiter avec Saïb qui évite le tacle de Weah et il l'évite et il fait un super dribble derrière. Verlat Sylvestre Cocard s'était lancé mais Ricardo avait été anticipé. Le dribble de Saïb Ah oui fallait la lever la balle et le revoilà Moussa Saïb cette fois il perd le ballon récupéré par Baticle Sylvester Cocard centre de Cocard Baticle a effleuré le ballon de la tête et un ballon récupéré par Veilrua à nouveau centre dégagé par Roche Et oui Cocard qui centre ça rebat de l'autre côté pour Veilrua qui centre Voilà Baticle qui va effleuré cette balle l'a déviée Martins Le Gouen On fait bien le pressing du capitaine de la GIA Et faute de Goma sur Wea Tiens on en profite d'accord on est un peu loin début il se passe tellement de choses pour vous rappeler que vous avez toujours le 3615 code CPLUS à votre disposition pour poser des questions et gagner un voyage d'une semaine pour deux personnes à Mallorque voyage offert par Eldorador Et en plus du Minitel vous avez notre répondeur Attention à Wea quand même sorti de Martini Vous avez notre répondeur au 36682468 36682468 Vous téléphonez vous posez votre question et avec un peu de chance votre question passera à l'antenne en fin de rencontre et Pierre il va faire répondre la personne adéquate Question aux joueurs aux entraîneurs aux arbitres à qui vous voulez Raï On cherchait Ginola Sylvestre qui finalement est carrément sur le côté droit un petit peu comme lors du dernier match où il avait échangé c'est sur le côté droit Sylvestre à nouveau pour la remise en jeu avec Cocard C'est le reste Cocard il a essayé d'emmener son ballon intervention Roche Cocard qui rappelait à ses camarades que pour affronter le PSG il faut être au parc très costaud moralement mais pour l'instant les Osserois nous montrent que de ce point de vue là ils sont armés parce qu'ils ne baissent pas les bras ils jouent les coups jusqu'au bout et ils se montrent aussi dangereux que leurs adversaires si vous rentrez chez vous je vous rappelle que c'est Sydney qui organisera les Jeux Olympiques de l'an 2000 on en est à 19 minutes en première période au Parc des Princes toujours 0-0 entre le PSG et Osserre et l'intervention de Goma récupération Ray Berlatt Berlatt qui sera pour la Jeux Osserre sous les yeux de Robert Budzinski directeur sportif de Nantes les deux clubs sont très proches l'un de l'autre en ce moment parce qu'ils affrontent d'abord en Coupe d'Europe deux clubs espagnols Osserre et Nantes et d'ailleurs Jean-Claude Suodo sera en compagnie de Giroud Dimanche pour Valence-Ténérife en championnat en Liga et on verra les buts sans doute pire dans l'équipe du dimanche ça c'est sûr même s'il tombe un petit peu tard les buts espagnols mais bon ils arrivent quand même remise en jeu le Wem vers Ray Cocard de la tête reprise de Guerra manqué mais Guerra encore le ballon avec Weah Weah à l'entrée de la surface il s'est arraché il va marquer et but de George Weah après 20 minutes en première période et c'est un but de battant parce que plusieurs fois George Weah avait quasiment perdu ce ballon et il y a cru il a été le crocheter pour se l'emmener et se retrouver face à Martin alors déjà Guérin Weah un premier atôt intérieur là il a perdu le ballon il va le récupérer une deuxième fois vers la tela et là il a vu que Martini était sorti extérieur pied droit pour le premier but un vrai but d'avant-centre avec un George Weah regardez ça c'est magnifique ça permet d'élaner Verlade qui revient une deuxième fois la balle est toujours là et le coup d'oeil il a vu Martini sortir et donc ce premier but Weah est en forme il l'avait montré à Lyon il l'avait montré en Coupe d'Europe et il le montre encore aujourd'hui c'est son troisième but en championnat cette saison trois buts en sept match après les buts inscrits contre Strasbourg et contre Lyon c'est son premier but au parc à George Weah et c'est quand même marrant le football Thierry parce que ça part d'une frappe ratée de Guérin au départ la réaction d'Ausser avec Weahirua incontré par Fournier au milieu de trois parisiens et Guérin sort avec le ballon faute de Mahé sur Vincent Bien qui demande des appuis ça je pourrais m'appuyer sur ça tricote bien c'est vrai mais il y a des il y a des tricots qui sont efficaces ce soir un ballon qui va filer jusqu'à Martigny un problème pour OCR qui n'a marqué que deux buts en déplacement depuis le début de la saison Weahirua à Strasbourg et Martine Saint-Martigues Raï Valdo Ginola Valdo Ginola centre au deuxième poteau là on va retrouver Hena et on va voir comment OCR réagit l'an dernier dans les mêmes conditions OCR était mené à 0 bien son jeu c'était un petit peu désagrégé et PSG avait marqué un deuxième but et c'est Weah qui avait ouvert le score l'an passé face à OCR et Guérin qui avait inscrit le second but Et là Berlatt Sylvester Bayerua donc avait évité Fournier et faute du défenseur parisien Le but de Weah sous un autre angle Ah c'est le Wistiti Ah il a 4 pattes et il se relève en plus But avec notre Wistiti qui traverse dans toute la longueur la pelouse du Parc des Princes juste au dessus Fournier et vite le retour de Martins relayé par Ginola tête de Goma à Martins Bayerua Saïb avec Ena Berlatt à nouveau Ena interception parisienne et c'est Valdo qui a le ballon maintenant Sylvester devant ce Ginola et faute du parisien Particulier puisqu'il y avait passé douze saisons là-bas et qu'il y avait des jambes lourdes il était anxieux à l'occasion de ce match Vous avez aperçu notre statistique ce sont bien les attaquants du PSG qui marquent les buts avec une sortie de la main juste au dessus de Cocard Valdo remonte le ballon Raï devancé par Maé encore Valdo qui a fait une fête à Stéphane Maé Le Gouen frappe de Le Gouen et but ou la frappe pied gauche qui est partie de 23-25 mètres et le capitaine du Paris Saint-Germain permet à son équipe de mener 2-0 et Bruno Martini à la limite n'y a pas cru à cette frappe il y a beaucoup de monde devant ce qui le masque sûrement il y a plusieurs joueurs il y a l'arbitre et il n'a pas dû voir bien Le Gouen armer son tir et tenter cette frappe mais là vraiment rien à dire Le Gouen s'est détaché les yeux sur le ballon une frappe lourde qui de ce recroi rebondit une première fois sur la pelouse un peu humide ce qu'il accélère et lorsqu'un gardien ne voit pas le départ du ballon ça c'est fatal en général et en quelques minutes le PSG vient de faire le break avec le premier but de Le Gouen de cette saison ce qu'on disait Thierry avec Monaco l'autre jour en Coupe d'Europe qui n'avait pas réussi avec une intervention de Ricardo Valdo et finalement Ena a pu servir Batic le cocaire Valdo Ginola Valdo le 1-2 a fonctionné Ouéa est servi Ouéa qui écarte sur Raille l'ordre de Raille sur la transversale quelle inspiration du capitaine brésilien il met attention au contre emmené par Vahirua Saïb Batic et Fournier à nouveau vers Raille Valdo qui va obtenir ce coup mais quelle action encore Pierre Ah oui avec Ginola qui s'est retourné il a même pas regardé il a analysé de par la situation de jeu que forcément Bruno Martini était avancé et ce geste génial oui Raille pardon ce geste génial mais c'est vrai c'est vrai qu'Auxerre souffre en ce moment le Paris Saint-Germain tente beaucoup de choses il y a eu tout à l'heure cette frappe de Le Gouen victorieuse et lorsqu'on pense que la crainte des parisiens c'était que justement Raille et Ricardo ne soient pas encore physiquement vraiment dans le coup en raison du match qu'ils ont joué dimanche sur la plus de Maracana et bien pour l'instant ça ne se voit pas trop dans l'équilibre général de l'équipe Guérin près du ballon pour jouer ce coup franc avec Le Gouen Ginola centre de Ginola Verlatt sort le ballon il a cherché Batik mais il trouve Valdo Roche Ricardo Colter Le Gouen Ricardo Roche David Ginola avec Uéa qui est venu couper le ballon est mis tente et but de charge de Uéa après 29 minutes en première période le Paris Saint-Germain amène 3-0 et là ça ressemble à un chaos Ginola qui sait que Uéa forcément va couper la trajectoire de ballon où Uéa qui est peut-être à égalité au départ avec Gomain mais qui fort de sa puissance de son physique s'engage et engage la tête le premier pour aller décroiser cette tête hors de portée de Bruno Martini les parisiens par les parisiens sur un nuage en ce moment tout leur réussit et tout est bien joué il n'y a vraiment rien à dire cette balle de Ginola c'est un petit caviar comme l'on dit avec David Ginola qui est toujours meilleur buteur du championnat et donc du Paris Saint-Germain qui rêvait aussi de donner des balles de but à ses coéquipiers voilà qui est fait mais il fallait quand même le marquer tout fort en faveur d'Ausser qui n'avait encaissé que 3 buts lors de ce réplacement Franck Franck change avec Julio Julio voilà changement tactique à Ausser avec les changements au marquage parce que c'est vrai qu'il y a des boulevards en ce moment et encore Valdo qui peut lever la tête et chercher une solution mais non cette fois c'est Martini qui intervient et qui relance sur Saïb Cocard Verlatt Vahirua bien évité Fournier Vahirua Saint et la reprise de Cocard arrêté par Lamar ça tient un peu de choses car Paris Saint-Germain même 3-0 mais rappelez-vous des trois contre Fossier-Roi du début du début de match Saïb Cocard Ena à nouveau Christophe Cocard face à Ricardo Valdo centre de Pocard pied gauche tête de Fournier Verlatt Fournier encore Valdo Fournier 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 plus vite que Mahé Le ballon qui revient à Vahirua Martins et vite le retour de Weah Saïb Cocard Cocard qui travaille Colter et qui se fait contrer il va obtenir comme juste devant Bernard Lama avec Oserrois maintenant non plus vraiment le choix s'ils veulent tenter quelque chose il faut attaquer il faut monter nombreux sur les corners sur l'équipe qui a arrêté et Vahirua le frappe il est rentrant il est beaucoup trop rentrant car il est passé carrément derrière la cage de Lama si il reste été monté avec Arthur Georges un début de match Arthur que vous n'espériez pas peut-être ouais ça ça se passe bien mais il faut continuer parce que il ne faut pas jamais tomber dans la facilité et penser qu'on joue contre une petite équipe je crois que c'est ça le pièce il faut continuer à presser il faut qu'on jouait continuer à faire monter l'intensité du jeu et il faut continuer à essayer de marquer oui Arthur Georges c'est qu'après 33 minutes menées 3-0 et Vahirua il y a la tentation un petit peu de laisser filer Saïb Vahirua centre pour Batik Colter Colter Cocard maintenant encore avec Batik qui se heurte à Riccardo et ça repart avec Valdo Ginola qui a coma cette fois devant lui est au marquage sur Ginola Ginola qui bouge davantage de secteurs qui changent par rapport à d'habitude puisqu'on l'a vu à gauche bien sûr c'est son domaine de prédilection mais on l'a vu aussi beaucoup dans l'axe et puis de temps en temps à droite maintenant c'est Sidvestre qui est donc sur Giorgio Weah Le Gouen Cocard qui manque d'emmener son ballon alors les muls parisiens ont été marqués quasiment tous à l'intérieur de la surface de réparation un seul hors surface c'est la frappe de Le Gouen que vous avez lue il y a quelques minutes Ginola pas content mais c'est vrai qu'il a commis une fois Veil Rua avec Sylvestre encore le Tahitien Veil Rua qui essaye de déborder Fournier mais couverture de Roche ça c'est une défense classique face à Veil Rua c'était Casoni le premier qui le disait il faut le prendre à deux il y en a un qui va dans les pieds et un deuxième pour récupérer derrière sur son dribble et sur sa touche de balle un peu longue c'est exactement ce qui vient de se passer dans la défense parisienne et là Ricciardo qui a tenté une grande relance vers Ginola et Ginola soutenu par Rai s'en est sorti Ginola éviter le tacle de Goma et Valdo a du champ devant lui pour travailler Verlatt mais bonne défense la d'une irlandais Martins encore avec Verlatt intervention Roche Valdo Mahé encore Valdo sur Rai Ouéa relayé par Le Gouen centre de Le Gouen tête de Verlatt et Sylvestre va être à l'ouvrage face à Ouéa mais faute de l'avant-centre du PSG oui cette fois il s'est engagé de façon illicite sans toucher le ballon et en poussant et ça ça fait faute et Le Gouen qui a très très envie de jouer aujourd'hui parce qu'il a été suspendu lors du dernier match contre l'OL et il restait sur 63 matchs consécutifs en championnat avec le PSG oui c'est la régulière Sylvestre qui a bien devancé Ouéa pour servir Batik maintenant Cocard cherche Martins cherche pardon Saïb et relance de guerre avec un Valdo qui est parti de très loin qui va manquer un peu de soutien même si Ginola est déjà dans la surface de réparation voilà Ginola servi bon il a essayé de se retourner le Ginola oui mais Bruno Martini était sorti très très vite pour s'emparer de ce ballon Saïb avec Cocard Batik Cocard encore et Riccardo mais on touche c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la deuxième mi-temps du point de vue des Brésiliens que l'on a vu dimanche avec un Brésil assez euphorique et avec une pointe en attaque très espagnole Bebeto Romario les deux joueurs de la Liga Roche Ricardo Maguen Valdo Valdo encore poursuivi par Batik Saïb le ballon pour Ressert Vaillera il est d'ailleurs peu probable que Raï joue tout le match puisque son entraîneur le sait fatigué il avait même envisagé un instant de ne pas le titulariser et de le faire rentrer en deuxième mi-temps une fois que ses adversaires seraient un petit peu plus fatigué finalement il a opté pour la première solution Romain avec Cocard Ena faute de Colleter et carton jaune pour Patrick Colleter qui en collectionne déjà quelques-uns un contre Strasbourg un contre Caen un carton rouge contre Angers un contre Lyon et aujourd'hui un contre Auxerre oui parce qu'il est très très en retard sur Ena et le ballon est déjà un petit peu loin Saïb qui va se charger de ce couvrant et c'est Ricardo qui a sorti le ballon de la tête dégagement fourni et Ena préfère concéder une touche il faut dire que c'est vrai que depuis un certain temps le PSG vient chercher les ballons vient presser la défense et que la sérénité s'évapore petit à petit notamment chez des jeunes joueurs comme Christian Ena Ginola qui a joué rapidement le couvrant avec Ray Ginola encore Ray à nouveau Ouéa qui essaye de passer Sylvestre mais avec une faute estime M. Chéron il la touche du bout du pied et là oui il accroche Sylvestre la 42e minute de cette première période et toujours 3-0 en faveur du PSG avec un doublé de Ouéa un title qui lui a réussi à tripler cette saison contre Lyon Guérin 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 qui a essayé d'alerter Fournier le ballon qui sort derrière la cage de Martini buteur à Ténérife Pascal Bayerua et le pas du retour au serre Ténérife ça sera sur Canal mercredi soir il y aura d'abord en direct Athènes-Monaco sur TF1 et juste derrière sur Canal ça sera au serre Ténérife avec Le Gouen loin derrière Colétaire Ginola tête de Maé mais dans les pieds de Guérin ce ballon revient avec Ouéa Ouéa toujours Martins maintenant Veïrua Martins Saïb Saïb encore accroché par Roche et par Georges Ouéa qui est à propos de Saïb je crois que l'Algérie a dû faire un résultat nul 0 à 0 hier c'était au Maroc l'Algérie qui a été suspendue de la Coupe d'Afrique des Nations cocaire de la tête avec une tentative de reprise de Saïb et finalement c'est Riccardo qui lance David Ginola mais Verlattella en couverture pour servir Martini relance un petit peu hésitante de Martini mais les Osserois s'en sont sortis Maé Martins Saïb Laïrua avec un tacle de Fournier sur ce côté droit de la défense parisienne où manque un joueur c'est Antoine Comboiré on retrouvera à la mi-temps tout à l'heure Antoine sur son lit d'hôpital à Colmar Intervention sans problème de Bernard Lama Le temps réglementaire est dépassé maintenant le moment où Guerra remonte ce ballon 3 buts en première mi-temps dans ce championnat 93-94 c'était arrivé à Sochon et deux fois à Monaco à Monaco on avait même vu les 5 buts en une mi-temps souvenez-vous Raïr Raïk a essayé de faire petit pont sur Verlatt et mettre en retrait sur Uéa mais intervention de Sylvestre Sylvestre encore servi par Ena Batik Sylvestre et coup de sifflet de Monsieur Chéron fin de la première période et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0 2 buts de Mister George voilà George qu'on va retrouver George vous avez envie de jouer ce soir c'est pour cela que vous avez marqué 2 buts ça se voit en tout cas oui le coach il m'a fait confiance il m'a dit pour travailler tous les jours il va de travailler c'est ça le travail ça paye et le beau très belle passe de David Junola le beau tir de George de quoi on a fait le sensé premier mi-temps il faut nous continuer pour gagner ce match est-ce que vous vous sentez différent est-ce que c'est un match particulier lorsqu'on marque 2 buts oui ça c'est un très grand match le coach de travailler pour l'instant on voit bien merci George voilà George Oua qui va regagner les vestiaires alors que Jean-Paul il y a un peu la tête et toutes les choses pour aller quitter la fin de l'heure du ballon il y a un peu un vrai il y a quelqu'un qui doit être mis en face qui s'ouvre sur son lit d'hôpital qui est parti un peu mal il y a un peu plus de temps il y a un peu plus de temps